Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant les fonctions affines. On va regarder aujourd'hui la deuxième partie sur ce cours. La première partie portait sur le taux d'accroissement, et on a vu qu'est-ce que c'était que le taux d'accroissement d'une fonction entre deux nombres a et b, et que dans le cas particulier des fonctions affines, le taux d'accroissement était constant. On avait fini la dernière partie du cours, la dernière vidéo, par dire que le taux d'accroissement était constant si et seulement si la fonction était affine. C'est-à-dire que si j'ai une fonction affine, alors le taux d'accroissement est constant, et réciproquement, si j'ai un taux d'accroissement constant, alors forcément ça correspond à une fonction affine. Et en particulier, on avait déduit que si un taux d'accroissement n'était pas constant, alors forcément ça ne pouvait pas être une fonction affine. Vous voyez que dans les objectifs, il n'y a rien qui parle des taux d'accroissement. Ça veut dire qu'en théorie, vous pouvez très bien ne pas retenir la définition d'un taux d'accroissement, mais ce ne serait pas une bonne idée, puisqu'on va voir qu'on va se servir du taux d'accroissement pour tous les autres objectifs qui sont ici. C'est pour ça que la première partie parle du taux d'accroissement, parce qu'on va en avoir besoin ici pour le reste. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ces trois points qui sont là, c'est-à-dire toute la partie représentation graphique d'une fonction affine. Donc, si vous reprenez votre cours, ça correspond donc à la partie 2, représentation graphique d'une fonction affine. Alors, déjà, si je prends une fonction affine, définie par f de x égale mx plus p, où m et p sont des réels évidemment, le nombre m s'appelle le coefficient directeur, et le nombre p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Il est possible que dans la première vidéo, vous m'ayez entendu parler de coefficient directeur à plusieurs moments, à la place de parler du taux d'accroissement. C'est parce qu'en fait, dans le cas d'une fonction affine, c'est exactement la même chose. Le coefficient directeur, qui est celui-ci, c'est en fait le taux d'accroissement pour une fonction affine. Donc, ce vocabulaire-là, on va l'expliquer juste après, mais on vous dit ici que si une fonction f est affine, alors sa représentation graphique est une droite, et réciproquement, si la co-representative d'une fonction est une droite, alors cette fonction est affine. Autrement dit, la représentation graphique d'une fonction est une droite, si et seulement si la fonction est une fonction affine. C'est-à-dire que si je vous donne une représentation graphique, que je vous dis, je vous donne une droite, la courbe de f c'est une droite, et bien vous savez que la fonction f est une fonction affine. Si je vous dis la courbe de g ressemble à ça, et bien vous savez que la fonction g n'est pas une fonction affine, puisque sa représentation graphique, ce n'est pas une droite. Du coup, je vais refaire mes dessins proprement. Alors, j'ai toujours du mal à tracer des traits droits, mais vous faites ça proprement. Vous savez que pour n'importe quelle fonction f, ici si j'ai la courbe de f, vous savez que y égale f de x. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur les fonctions, c'est le chapitre 2. Pour n'importe quel point M qui appartient à la courbe représentative d'une fonction, si mon point M a pour abscisse x, son ordonnée y est égale à f de x. Voilà, donc c'est valable pour n'importe quelle fonction, en particulier c'est valable pour une fonction affine. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle que pour tout point M appartenant à la droite représentant f, on sait que y est f de x. Mais ici, f de x, c'est une fonction affine. Donc, ce qu'on écrit, c'est qu'on a simplement y égale mx plus p. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite que j'ai appelée ici delta. Voilà, les droites, on peut les appeler comme on veut, mais là ici, je l'ai appelée delta. Le coefficient directeur de la fonction f est la pente de la droite delta. Donc, le nom qui est ici, le M, ça correspond à la pente de la droite delta. Alors, on va voir ce que ça signifie. Alors, hop, je change de page. Donc, ici, j'essaye de refaire un graphique. Voilà, je ne suis pas du tout sur la ligne. Ce n'est pas évident. Hop. Je trace la co-representative d'une fonction affine. Alors, on vient de voir dans la propriété précédente que si j'ai une co-representative d'une fonction affine, sa représentation graphique, c'était forcément une droite. Donc, j'ai y égale mx plus p. Alors, si x égale 0, je vais reprendre un stylo bleu. Si x égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire de y ? y, ça va être égal à m fois 0 plus p. Autrement dit, y est égal à p lorsque x égale 0. Lorsque x égale 0, on est ici. Ça veut dire que le nombre p, en fait, il se lit ici. Donc, l'endroit où la droite va couper l'axe, ici, des ordonnées, c'est le nombre p. Et c'est pour ça que, dans la définition, on dit que p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Puisque quand je me place sur l'origine du repère, quand je suis sur l'origine du repère, l'ordonnée qui correspond au point sur la droite, c'est p. Donc, le point p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le nombre m, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Quand je parlais du taux d'accroissement, j'ai dit que le taux d'accroissement, c'était quand on se décalait de une unité vers la droite. Et bien, on regardait ici quel était le décalage en hauteur. Et remarquez que je me décale de une unité vers la droite. Mon décalage en hauteur, ici, c'est le même. Je me décale de une unité vers la droite. Hop, et mon décalage en hauteur, ici, c'est le même. D'accord ? Je vais faire ça un peu plus proprement. Et bien, ce décalage, ça correspond au taux d'accroissement. Et on a dit que dans le cas d'une fonction affine, le taux d'accroissement est égal à m. Donc, ici, j'ai m. Ici, j'ai m. Et ici, j'ai m. Ok ? Donc, à chaque fois, quand je me décale de 1. Évidemment, si je me décale de 2, je vais avoir 2 fois m. Si je me décale de 3, je vais avoir 3 fois m. Et ça, c'est pareil, peu importe d'où je pars. Si je pars d'ici, que je me décale de une unité, et bien, le taux d'accroissement, et bien, le taux d'accroissement, ici, sera le même, et il sera égal à m. Vous voyez que la longueur qui est là, même avec un dessin pas très bien fait à main levée, on constate que quand je me décale de 1 unité, l'écart, ici, est le même. Ok ? Donc, l'ordonnée à l'origine p, ça correspond au cas où x est égal à 0. D'accord ? Et le m, c'est ce qu'on a dit, c'était la pente de la droite. Et comment est-ce qu'on détermine la pente de cette droite ? Simplement, je me décale de 1, et ensuite, je décale en ordonnée de m. Donc, si m est positif, on va se décaler vers le haut. Si m est négatif, on va se décaler vers le bas. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça qu'on va utiliser dans cette partie-là. Donc, on va regarder maintenant les exemples, et vous allez voir que ça va revenir à chaque fois à ce truc-là. Alors, les 4 exemples sont indépendants, et la consigne est toujours la même, c'est que dans chaque cas, il faut tracer un repère, et il faut, comment dire, tracer la droite représentant la fonction. Donc, ici, vous avez une fonction h, qui est la fonction affine définie par h2x égale 2x moins 1, et on vous demande de tracer sa représentation graphique. Alors, pour éviter de faire des figures trop moches, vous voyez que j'ai finalement décidé de placer un repère ici. Ça sera plus simple. Donc, la fonction h est la fonction affine définie par h2x égale 2x moins 1, on va demander de tracer sa représentation graphique. On va faire ça de deux façons. On va faire ça en utilisant ce qu'on vient de dire et en faisant une... juste graphiquement, en fait. On va utiliser ce qu'on vient de dire et on va juste tracer graphiquement sans aucune justification. Et la deuxième façon, on va le justifier avec le calcul. Et il faut évidemment savoir faire les deux façons. Alors, la première méthode, c'est de dire, ici, déjà, je repère que m est égale à 2 et p est égale à moins 1. Le coefficient directeur, c'est le nombre par lequel on multiplie x et p, c'est le nombre qui vient après ou avant, mais en tout cas, c'est le nombre qui n'est pas multiplié par x. On vient de voir que le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que quand je me place à l'origine, la droite va passer par le point d'ordonnée moins 1. Je me place à l'origine, la droite passe par le point d'ordonnée moins 1, je suis donc ici. Donc, la droite va passer ici par ce point-là. Voilà. Et ensuite, on a le coefficient directeur qui est égal à 2. Le coefficient directeur, c'est le taux d'accroissement. Et on a dit que pour trouver ce taux d'accroissement, il fallait partir d'un point, se décaler de une unité, et ensuite, il fallait monter ou descendre en fonction du signe de m. Donc, ici, je ne connais que ce point-là de la droite, donc je ne vais pas avoir trop de choix, je me décale de une unité, d'accord ? Et ici, comme m est positif, je vais monter de 2 unités. et j'obtiens donc un deuxième point. Et je vous rappelle que pour tracer une droite, il vous suffit d'avoir deux points et c'est bon. Donc là, il suffit de relier la droite. Maintenant, si vous voulez être encore un petit peu plus précis, vous pouvez dire je vous décale de 1 ici et je monte de 2 ici. Et si vous voulez aller dans l'autre sens, dans l'autre sens, je vais d'abord descendre de 2 et puis je vais me décaler de 1. Vous voyez, ça fait une sorte d'escalier et cet escalier, il a toujours, chaque marche a pour longueur 1 et la hauteur de la marche correspond ici au coefficient directeur. Donc une fois que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à relier ces points à la règle et proprement. Alors moi, vous savez très bien que ça va être compliqué. Voilà. J'y étais presque. Tac. Voilà. Donc ne faites pas un truc moche comme moi, vous essayez de faire ça bien. Et voilà, vous obtenez une droite d'ailleurs, on sait, j'ai oublié de préciser, mais c'était important, la fonction h étant une fonction affine, on sait que sa représentation graphique, c'est une droite. Obligatoirement. Ça, c'est la courbe représentative de h. Voilà. Donc ça, c'est uniquement par le graphique en utilisant qu'est-ce que c'est que l'ordonnée à l'origine. Là, l'ordonnée à l'origine, c'est celui-là et le coefficient directeur, c'est celui-là. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit là, moins 1, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées et le coefficient directeur, c'est la hauteur de la marche, sachant que la marche, elle va soit vers le haut, soit vers le bas en fonction du signe. Si je fais ça par le calcul, faites faire ça par le calcul, ça revient un peu à la même chose. pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc, si je veux 2 points, j'ai besoin de 2 valeurs pour x. Je ne sais pas, moi, par exemple, je vais prendre x égale moins 1. Si x égale moins 1, je me pose la question que vaut h de x ? h de x, c'est h de moins 1 et ça veut dire que je remplace x par moins 1. Donc, c'est 2 fois moins 1 et encore une fois, moins 1 ici. Donc, 2 fois moins 1, moins 1. Ça fait donc moins 2, moins 1, ce qui fait moins 3. Donc, l'image de moins 1 est égale à moins 3. Ça veut dire que le point de coordonnée moins 1, moins 3 appartient à la courbe de f. D'accord ? Donc, le point de coordonnée moins 1, moins 3 appartient à la courbe de f. Pardon, la courbe de h, qui s'appelle ch. Et si on regarde ici, le point de coordonnée moins 1, moins 3, c'est celui-là. Donc, en effet, il est bien sur la droite. Je calcule pour une deuxième valeur. j'ai pris x égale moins 1. Je vais prendre par exemple x égale 2. J'essaie de prendre des valeurs simples. Ce n'est pas la peine de faire des calculs compliqués. Je pourrais prendre n'importe quelle valeur, mais puisque là, c'est moi qui décide, autant prendre des valeurs simples. Donc, 2 fois x moins 1. comme x égale 2, 2 fois x moins 1. Ça me donne ça. Ça me donne 4 moins 1. Et ça me donne 3. Cette fois-ci, on trouve le point de coordonnée 2, 3, appartient à la courbe de h. D'accord ? Vous, évidemment, sur vos cahiers, vous écrivez la phrase au complet. Le point de coordonnée 2, 3, appartient à la courbe de h. Et il est où, ce point-là ? C'est le point ici d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Donc, c'est le point qui est ici. Et en effet, on voit qu'il appartient à la courbe de h. Ok ? Donc, ça, c'est quand vous connaissez l'expression de la fonction h. Vous pouvez, à partir du coefficient directeur de l'ordonnée origine, tracer la droite directement, comme je l'ai fait ici. Ou bien, vous faites les calculs et vous obtenez les coordonnées de deux points. À partir du moment où vous avez deux points, vous pouvez les relier entre eux avec une droite parce qu'on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Alors, l'intérêt de la méthode du calcul par rapport à la méthode graphique, c'est que quand vous avez des nombres plus compliqués que 2 et moins 1, le graphique, il ne va pas, ça ne va pas être facile de faire un graphique avec des nombres du style 1 sur 3 et pi. Alors qu'avec le calcul, là, il n'y a aucun souci vous pourrez faire des calculs avec n'importe quelle valeur. On regarde l'exemple 2. L'exemple 2 qui ressemble en fait beaucoup à l'exemple 1. Sauf que cette fois-ci, on ne vous parle pas de fonction, on vous donne directement D, qui est la droite d'équation Y, également 1 tiers de X plus 2, et on demande de tracer la droite D. Alors nous, on sait qu'une droite, c'est forcément la représentation graphique d'une fonction affine. donc de toute façon, on sait que la fonction qui, pour toute X, associe moins 1 tiers de X plus 2, c'est une fonction affine. Je vais aller un tout petit peu plus vite, parce que ça va être exactement la même méthode. Je vais faire les deux méthodes. D'abord la méthode graphique, puis la méthode par le calcul. Cette fois-ci, M est égal à moins 1 tiers. P est égal à 2. Puisque P est égal à 2, je me place à l'origine du repère, je monte de 2 carreaux, et j'obtiens ici 2. Ça, c'est mon nombre P, donc premier point de ma droite, ça va être ici. Pour trouver le deuxième point, je me décale de 1, donc je me décale de 1 unité vers la droite, toujours vers la droite, et ici, puisque c'est moins 1 tiers, ça veut dire que je dois descendre de 1 tiers. Sauf que 1 tiers, c'est environ 0,33, mais le environ 0,33, on ne sait pas exactement combien ça vaut. Donc c'est un peu embêtant pour tracer ce truc-là graphiquement. Mais si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit, si je me décale de 1 unité, je monte de M, si je me décale de 2 unités, si je me décale de 2 unités, je vais monter de 2 M, et si je me décale de 3 unités, je vais monter de 3 M. En fait, c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que je vais me décaler de suffisamment d'unités pour savoir de combien je dois descendre en tout. et comme ici, on a 1 tiers, en fait, l'astuce, c'est de dire, si je me décale de 3 unités, je vais descendre, descendre parce que c'est négatif, de 3 fois 1 tiers. et 3 fois 1 tiers, oui, d'accord, je me suis décalé de 3 unités, donc là, je descends de 3 fois M, 3 fois 1 tiers, et ça, ça fait moins 1. Donc, ici, ça veut dire qu'il faut que je me décale de 3, donc je pars de ce point-là, je me décale de 3 unités vers la droite, et une fois que je suis arrivé là, je descends de 1. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire notre figure proprement. Donc, je me décale de 1, 2, 3, j'arrive ici, et une fois que je me suis décalé de 1, je descends de 1. Donc, je me suis décalé de 3, pardon, d'accord, parce qu'en fait, je me décale de 1, je descends de 1 tiers, je me décale de 1, je descends de 1 tiers, je me décale de 1, je descends de 1 tiers. Donc, au final, je suis bien descendu 3 fois de 1 tiers, ce qui revient à me décaler de moins 1. Et donc, j'obtiens ici le deuxième point. D'accord, et je pourrais continuer, je me décale de 3, je descends de 1. Voilà, hop, pareil, dans ce sens-là, et du coup là, proprement, contrairement à moi, c'est même pas droit ce que je fais, hop, vous avez votre 3, droite D, d'équation Y égale moins 1 tiers de X plus 2. D'accord ? Alors, petite remarque, mais vous êtes censé le savoir, parce que c'est exactement pareil pour les fonctions. Si je prends le nombre moins 2 ici, en abscisse, et que je cherche l'ordonnée qui est là-haut, on vient de dire que cette droite, c'était Y égale moins 1 tiers de X plus 2. ça, c'est l'équation réduite de la droite. Donc, si X égale moins 2, pour calculer l'ordonnée que je cherche ici, il suffit de remplacer X par moins 2 et de faire le calcul. D'accord ? Donc, on verra tout à l'heure dans les exemples suivants comment ça marche. Alors, maintenant, par le calcul, alors, on va faire tir simple, je vais prendre X égale 0. quand X égale 0, Y égale moins 1 tiers de X plus 2, ça fait donc moins 1 tiers fois 0 plus 2 et moins 1 tiers fois 0, ça fait 0. Et si j'ajoute 2, ça fait donc 2. Donc, quand X égale 0, Y égale 2. Donc, le point de coordonnée 0, 2 appartient à la droite D. je vais prendre une deuxième valeur de X et là, on va essayer d'être malin puisqu'on voit ici qu'on doit multiplier par moins 1 tiers. Donc, il ne faut pas que je prenne des nombres simples au hasard. Il faut que je prenne des nombres qui vont me permettre de simplifier cette fraction-là. En gros, des nombres qui permettent de simplifier par 3. Pour prendre des nombres qui permettent de simplifier par 3, il suffit simplement, par exemple, de prendre des multiples de 3. Donc, je peux prendre 3, 6, 9, moins 3, moins 6, moins 9, etc. D'accord ? Alors, par exemple, je vais prendre moins 6. Ce n'est pas forcément le plus simple, mais bon, pourquoi pas ? Je vais prendre X égale moins 6. Je fais le calcul. Y égale moins 1 tiers fois moins 6 plus 2. Ici, j'ai 6 divisé par 3 qui va être égal à 2 et j'ai 2 signes moins qui vont me donner un nombre positif. donc je vais avoir 2 plus 2 et 2 plus 2 ça fait 4. Ce qui veut dire que le point de coordonnée moins 6, 4 appartient aussi à la droite D. Et il est où ce point de coordonnée moins 6, 4 ? et bien en abscisse je me place ici au niveau du moins 6 et en ordonnée il faut que j'aille jusqu'à 4. Donc c'est le point qui est là. Et en fait, si vous, vous avez fait votre figure correctement, contrairement à moi, si vous prolongez la droite qui est là, en fait, elle devrait passer normalement par ce point de coordonnée moins 6, 4. Et le point ici, 0, 2, c'est le point qui est là. 0 en abscisse, 2 en ordonnée. Il faut absolument que vous ayez conscience que la question 1, on vous donne une fonction affine et qu'on vous demande de tracer sa représentation graphique et la question 2, on vous donne l'équation réduite d'une droite et qu'on vous demande de tracer cette droite, c'est vraiment exactement la même chose. C'est pareil. On utilise la même méthode que ce soit en utilisant une méthode graphique ou en utilisant une méthode par le calcul. Troisième exemple. Dans ce troisième exemple, on vous dit que delta est la droite passant par le point A de coordonnée moins 1, 1 et de pente M égale moins 2 et on vous demande de tracer la droite delta. Alors là, il ne va pas y avoir de calcul à faire, on va directement faire graphiquement. Alors ici, le point A de coordonnée moins 1, 1 il suffit de le placer, moins 1, 1 donc moins 1 c'est ici, 1 c'est là, tiens, ça tombe bien, je voulais décaler ma figure tout à l'heure, je ne l'avais pas réussi. Voilà. Donc on recommence, moins 1 c'est ici, 1 c'est là, donc le point de coordonnée moins 1, 1 il est là, c'est le point A. Voilà, donc ça c'est le premier point de ma droite. Et ensuite, je sais que ma droite a une pente M égale à moins 2. Donc je ne sais pas quelle est l'ordonnée à l'origine, mais je sais que la pente est égale à moins 2, je sais que le coefficient directeur de la fonction affine qui est représentée par cette droite est égale à moins 2. Bon, du coup c'est facile, si vous avez bien compris les exemples précédents, comment est-ce qu'on lit le coefficient directeur ? Dans tous les cas, on part d'un point, on se décale de 1, toujours, 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 je me décale de 1, et vu que c'est égal à moins 2, je vais descendre de 2 unités. Je descends parce que le coefficient directeur est négatif, d'accord, donc je descends ici, le coefficient directeur est négatif, et je descends de 2 unités, et j'arrive donc là à moins 2. Et j'obtiens un deuxième point. Je pourrais continuer, ou bien on peut s'arrêter là, mais je peux continuer en reprenant un décalage de 1 et en redescendant de moins 2. Donc je me décale de 1, et je descends de moins 2, et j'obtiens un troisième point. Tous ces points-là vont être alignés, évidemment, puisque l'idée c'est de tracer une droite, donc là, vous n'avez plus qu'à partir sans déplacer la figure. Comme d'habitude, ce n'est pas très droit, et voilà, vous obtenez votre droite qui s'appelle delta. Delta, et on ne connaît pas l'équation de cette droite, l'équation réduite de cette droite, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qu'on nous demande, on nous demande simplement de tracer delta. donc là, il n'y a pas de calcul à faire puisque justement, on ne connaît pas l'équation réduite de la droite delta. Donc, je place le point qu'on me donne, et ensuite, grâce à la pente, je peux me décaler de 1, et utiliser la pente pour savoir est-ce que je monte ou est-ce que je descends et de combien d'unités. On termine enfin avec ce dernier exemple. Alors là, vous voyez que je n'ai pas mis de repère, alors que la première question, c'est de tracer la droite D dans un repère orthonormé. Alors là, je n'ai pas mis de repère, on va faire un schéma ici très rapidement, parce que ici, contrairement à tout à l'heure, on vous dit que déprimer la droite qui passe par les points de coordonnées moins 3, moins 4, et 4, 8. Alors, pour faire ça, ce n'est pas compliqué, vous placez 1, 2, moins 3, moins 4, 3, 4, je fais complètement au hasard, j'ai mon point B ici, on suppose ici que c'est moins 4, le point C a pour coordonnées 4, 4, et 8 en ordonnées, 4, 5, 6, 7, 8, hop, donc le point C est ici, et il ne reste plus qu'à tracer la droite. J'ai fait la droite n'importe comment, il n'y a aucune raison qu'elle passe par l'origine du repère, elle pourrait, mais on n'en sait rien, du coup, je vais changer mon dessin pour faire en sorte que ma droite ne passe pas par l'origine du repère, hop, voilà, j'ai bien triché, mais il n'y a pas de raison que ça passe par l'origine du repère, ça pourrait, mais là, on n'en sait rien, donc on ne va pas la faire passer par l'origine du repère. Voilà, donc la première question, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, vous placez le point B correctement, vous placez le point C correctement, et vous reliez ces deux points par une droite et ça, c'est la droite des primes. Voilà. Alors, on vous demande là par contre de déterminer par le calcul l'équation réduite de la droite des primes. Alors, pour déterminer cette équation réduite, il faut se rappeler que, puisque c'est une droite, elle représente forcément une fonction affine. D'accord ? Donc, la droite des primes est la représentation graphique est la représentation graphique d'une fonction affine. Je vais l'appeler F, la représentation graphique d'une fonction F telle que F de x égale mx plus p. Et là, ce qu'on vous demande dans cet exercice-là, c'est justement de trouver m et p. Mais, ce qu'on sait, nous, ici, c'est que, comme c'est une fonction affine, le nombre m correspond au taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, il est constant. Donc, on va pouvoir calculer le taux d'accroissement. En utilisant quel nombre ? Facile. en utilisant les nombres qui sont là. Puisque ici, puisque le point B a pour coordonnée moins 3, moins 4, on sait que, par définition, et vous regarderez le chapitre 2 si vous avez oublié ça, mais l'image de moins 3, c'est moins 4. Et le point C, qui a pour coordonnée 4, 8, ça veut dire que l'image de 4 est égale à 8. Donc, on a ici deux nombres qui vont nous intéresser pour calculer là le coefficient directeur, qui correspond donc au taux d'accroissement. F de A moins F de B sur A moins B. Donc, ça, F de A, je vais prendre F de moins 3, moins F de 4 divisé par moins 3 moins 4. F de moins 3, c'est égal à moins 4. Donc, je vais écrire moins 3, moins 4, moins. F de 4, c'est égal à 8. Donc, j'obtiens moins 4, moins 8, divisé par moins 3, moins 4, on obtient moins 12 sur moins 7. Autrement dit, le coefficient M est égal à 12 sur 7. Voilà. Vous comprenez pourquoi dès le début de l'année, j'ai vraiment insisté pour que vous soyez capables déjà de faire des calculs avec des fractions et surtout pour que vous soyez capables d'utiliser correctement le vocabulaire des fonctions. Donc, si ça, c'est toujours pas acquis, si votre chapitre 2 n'est toujours pas acquis, il faut absolument que vous travailliez parce que sinon, vous allez être bloqué par la suite. Alors, on a une conclusion intermédiaire, c'est que F de X est égal à 12 septième de X plus P. Bon. Maintenant, il faut trouver P. Mais, je sais que F de moins 3 est égal à moins 4. Donc, je peux remplacer X par moins 3. Donc, ça fait 12 sur 7 fois moins 3 plus P. Je peux remplacer aussi F de moins 3 parce que ça vaut. Donc, je continue, j'ai mon équation. Donc, F de moins 3 c'est égal à moins 4 égal 12 fois moins 3 ça fait moins 36 sur 7 plus P. Moi, je veux P. Je veux donc isoler P. Donc, je vais ajouter 36 sur 7 des deux côtés. Je vais avoir moins 4 plus 36 sur 7 égal P. OK ? Donc, première étape. On calcule le coefficient directeur en utilisant le taux d'accroissement. Pour faire le calcul, j'utilise simplement les données qui me sont ici données, justement, grâce au point. Je fais le calcul, je trouve le coefficient directeur M. je remplace dans l'expression de ma fonction et il ne me reste plus qu'à trouver P. Pour trouver P, je prends une valeur de x que je connais, soit moins 3, soit 4. Là, j'ai choisi x égale moins 3. Je remplace x par moins 3 et je fais les calculs et il me reste à trouver P. Si j'avais pris x égale 4, j'aurais, à la fin, trouvé la même chose pour P. Évidemment. Alors, ici, il faut mettre au même dénominateur. le dominateur commun, ça va être 7. Donc, moins 4, on dit que c'est moins 28 sur 7, plus 36 sur 7, égale P. Et donc, au final, P est égal à moins 28 plus 36 sur 7, c'est-à-dire 8 sur 7. C'est-à-dire que là, si vous avez dessiné votre droite correctement, le nombre qui est ici s'égale à 8 sur 7, c'est-à-dire que c'est un peu plus grand que 1. Conclusion de notre histoire, f de x est égal à 12 septième de x plus 8 septième. f de x est égal à 12 septième de x plus 8 septième. d'accord ? Donc, je connais deux points, si je connais deux points, je connais deux valeurs pour x et je connais deux images. J'utilise ces deux nombres-là que je connais et les deux images pour calculer m. Une fois que je connais m, je remplace m parce que ça vaut dans l'expression de la fonction affine. je remplace x par une valeur que je connais, soit par moins 3, soit par 4. Je remplace, je fais le calcul et je trouve p égale 8 septième. Pour vous entraîner, et je pense que c'est très important que vous le fassiez, pour vous entraîner, faites la même chose, mais au lieu de prendre moins 3, prenez 4. Donc, refaites le calcul, repartez de f de x égale 12 septième de x plus p. Et cette fois-ci, au lieu de prendre x égale moins 3, prenez x égale 4. Vous remplacez x par 4. Faites les calculs et si tout va bien, vous devriez tomber sur p égale 8 septième. C'est obligé. On continue l'exemple. On a fait le plus dur. Je vous rassure, parce que maintenant, les questions c, d et e, ce sont des questions que vous avez l'habitude de faire. Ici, on a une fonction f définie pour tout réel x, puisque c'est une fonction affine. Pour tout réel x, on a f de x égale 12 septième de x plus 8 septième. Bon. Le point e d'abscisse 0 appartient à la droite des primes. On sait que le point e appartient à la droite des primes. On vous demande de calculer son ordonnée. Donc ça, vous devez retenir, c'est le chapitre 2. Puisque e appartient à des primes, alors, je ne vais pas mettre alors d'ailleurs, donc e appartient à des primes, donc, l'image de l'abscisse de e, f de x e, égale y e. D'accord ? Ici, on sait que x e égale 0. Donc, y e, c'est égal à f, de 0. Je remplace x par 0, donc ça fait 12 septième fois 0 plus 8 septième. 12 septième fois 0, ça fait 0, il me reste donc 8 septième. Donc, y e est égal à 8 septième. Donc, le point e a pour coordonnées 0 8 septième. Question d. Le point f d'ordonnée 1 appartient à la droite des primes. Calculez son abscisse. Alors, même chose, f appartient à des primes, donc, je sais que f de x grand f est égal à y grand f. La différence par rapport à la question C, c'est que cette fois-ci, on nous donne y. Tout à l'heure, on nous donnait x, là, on nous donne y. On sait que y est égal à 1. Donc, yf est égal à 12 septième de xf plus 8 septième. Et là, je connais yf. Donc, je remplace yf par 1. Et il faut trouver xf. Et donc, il va falloir résoudre une équation. Là encore, vous voyez que vous devez absolument maîtriser tout le calcul numérique. Donc, vous devez savoir faire des calculs avec des fractions et vous devez savoir résoudre des équations du premier degré. Donc, première étape, on enlève 8 septième. Donc, on va faire le 1, je vais l'écrire 7 sur 7. J'enlève 8 septième et il me reste 12 septième de xf. 7 sur 7 moins 8 sur 7. Ça me donne moins 1 sur 7 égale 12 sur 7 fois xf. Je vais l'écrire sur la page à côté. Moins 1 sur 7 égale 12 septième de xf ici. Je vérifie, mais je crois que c'était bien ça. Moins 1 sur 7 égale 12 septième de xf. Parfait. Maintenant, ici, entre x et 12 septième, je vous rappelle que vous avez une multiplication et donc, si vous voulez vous débarrasser de cette multiplication, il faut faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'il faut diviser. Donc, j'ai moins 1 sur 7 et je vais diviser par 12 sur 7 et ça va me donner xf. Mais vous savez que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, donc on a moins 1 septième multiplié par 7 douzième égale x indice f. Ce qui donne donc, si je simplifie par 7, il me reste moins 1 sur 12 égale xf. Conclusion, mon point f a pour coordonnées moins 1 sur 12 1. C'est-à-dire que le point qui a pour ordonnée 1 a pour abscisse moins 1 sur 12. Si je reviens en arrière, ici, je dis que si je veux avoir 1 là, il faut que je sois à moins 1 sur 12 en abscisse. Alors, ce qui, sur votre graphique, ne doit pas se voir beaucoup parce que 1 sur 12, ça commence à être un petit nombre. Mais, c'est ça la bonne réponse. Voilà, on a terminé pour cette partie-là, c'est fini pour cette vidéo. Honnêtement, le plus compliqué, ce n'est pas de comprendre les méthodes, c'est de faire les calculs. Donc, je vous invite fortement à vous entraîner, à faire les calculs, à refaire les calculs de fractions, à vous entraîner sur les équations. Donc, refaites bien tous les exercices qu'on a fait depuis le début de l'année sur le calcul de fractions, sur les résolutions d'équations, parce que c'est ça que vous devez absolument, absolument maîtriser. Alors, je dis qu'on a fini, mais en fait, pas du tout, il nous manque la question E. On vous dit, le point de coordonnée 25, 44 appartient-il à la droite D ? Alors, en fait, vous devriez être capable de répondre à cette question. donc, le point de coordonnée je vais l'appeler G, le point de coordonnée 25, 44 appartient-il à la droite D' ? Pour cela, il suffit de vérifier est-ce que l'image de 25 est égale à 44 ? Si la réponse est oui, alors on peut dire que le point G appartient à la droite D' ? Si la réponse est non, le point G n'appartient pas à la droite D' ? Volontairement, je ne vais pas faire le calcul, je vais vous laisser le faire tout seul, je vais vous laisser vous entraîner, et on verra en classe quelle est la réponse à cette question. C'est fini pour cette deuxième vidéo, il nous restera la troisième partie sur les fonctions affines et sur les résolutions, cette fois-ci, d'inéquations. Donc, travaillez bien vos calculs, refaites bien ces exemples-là à tête reposée, et puis ensuite, on fera des exercices pour s'entraîner en classe. Bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.